Bonjour, je vais vous présenter assez rapidement, enfin je vais essayer toujours, parce que c'est très difficile de faire rapide pour moi, bref, plaisanterie à part. Donc je vais essayer de vous présenter rapidement le thème Journal Crunch, qui est proposé gratuitement au téléchargement par l'hébergeur site5.com via sa plateforme de thèmes, moi j'aime dire quand même que c'est les thèmes premium, même s'ils sont gratuits, parce qu'ils ont quand même des fonctionnalités de thèmes premium, et esthétiquement, ce n'est pas forcément toujours le dernier cri, mais ils sont propres, et surtout, ils ont des fonctionnalités dignes de thèmes premium. Donc Journal Crunch, comme vous pouvez le voir à l'écran ici, bon là c'est sur un site qui n'est pas encore en production, donc qui est très limité, on a toujours le bonjour, voilà, puis un article bidon. Donc je vais vous le montrer sur un autre site qui lui est en ligne, voilà, qui est donc un annuaire, un annuaire bidweb, vous voyez que la présentation, en page d'accueil, on a donc nos derniers articles qui sont affichés, de manière, moi je trouve, pas trop mal, bien sûr il y a mieux, il y a plus beau, ceci dit, c'est propre, c'est clair, on n'est pas dans un site brouillon ou autre. Donc sinon, le thème en lui-même, c'est un thème, on va dire, traditionnel, qui va essentiellement servir pour tout ce qui est sites du type blog ou magazine, on va dire. Voilà, moi je ne l'utiliserai pas pour un site corporate. ça, rien ne vous empêche de le faire, mais bon, avec la page d'accueil qui est faite de telle sorte, voilà, je pense que c'est plus pour du magazine ou un annuaire par exemple, voilà, comme j'ai fait là et comme je prévois de faire sur d'autres sites. Donc la page d'accueil qui est sans barre latérale, où vous avez donc simplement les derniers articles, dont le nombre. On va voir ça dans le tutoriel de paramétrage qui est un autre tutoriel que je vais vous proposer par la suite. Comment faire pour indiquer le nombre d'articles affichés en page d'accueil. Donc là, vous voyez que quand il n'y a pas de vignettes ou d'images à la une, voilà, ça met ce carré-là qui n'est pas très très heureux. Mais bon, c'est mieux que l'affichage sur d'autres thèmes quand il n'y a pas de vignettes. Donc on a le menu tout en haut, voilà, donc le titre du site, ici c'est le slogan qui s'affiche ici, et donc on a les icônes sociaux. Maintenant, on va faire un tour du côté des articles, voir un peu comment se présente l'article en déroulé. Donc vous voyez qu'en fait, l'arrière-plan, c'est votre site en fait. Donc là, on ne fait pas attention, ici c'est une publicité, mais sinon on a tout. Avec cette texture d'arrière-plan, et juste les widgets en barre latérale sont en fond clair pour ressortir. Voilà, donc sinon il n'y a rien de spécial à dire au niveau visuel sur ce thème-là. Qu'est-ce qu'on avait ? Non, là je n'ai pas de page particulière à vous montrer. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est le formulaire de recherche qui se retrouve dans la barre de menu. Moi, là, ça c'est après, c'est à configurer, quelque part ça fait doublon ici. Après ça vous doit voir si vous le laissez ou pas. Maintenant, on va voir plutôt la partie un peu technique, l'intérieur du site en lui-même. Donc on va retourner ici, donc dans... Voilà, on va aller dans un article. Donc là, un article n'existe pas. C'est à créer, mais encore une fois, je vous rappelle que c'est un site qui n'est pas en production. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est cet onglet qui est propre au thème, que vous ne trouvez pas sur la plupart des thèmes existants sur le marché, même sur d'autres thèmes offerts par site5.com. et donc cet onglet qui est en fait tout simplement des shortcodes personnalisés, vous permet ici de structurer votre page comme vous l'entendez. Puisque shortcode, voilà, on a différents shortcodes comme les boutons. Ensuite, vous avez... Voilà, c'est ici où je voulais en venir. Les layouts. Layouts, c'est mise en page. Donc, shortcode, mise en page. Donc, deux colonnes, trois colonnes, quatre colonnes, cinq, même jusqu'à six colonnes. Bon, six colonnes, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais bref, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, les six colonnes, c'est quand vous avez un texte qui va être publié sur plusieurs colonnes. Donc, par exemple, si on fait un three colonne layout, voilà. Donc, vous présélectionnez le shortcode que vous voulez utiliser. Donc, là, on l'a fait. On a entré en trois colonnes, mise en page de trois colonnes et automatiquement, il vous met le shortcode ici. Donc, vous n'avez plus qu'à copier. Voilà. Et vous collez le shortcode dans votre éditeur de texte de WordPress. Et donc, là, on voit que le shortcode est là et il vous suffit après de remplacer le texte YourContentGoesHere par le texte qui doit le remplacer. Donc, on va mettre colonne 1, par exemple. Ça, c'est juste pour que vous voyez. Parce que je ne suis pas forcément... 2 et 3e colonne. On va changer un peu. Voilà. C'est pour que vous puissiez bien vous rendre compte de ce que cela va faire. Donc, si on fait enregistrer brouillon et ensuite... Ouais, on va peut-être mettre un titre. Ça ne sera peut-être pas plus mal. Hop. Enregistrer brouillon. Voilà. On va faire un aperçu. Et donc, vous voyez qu'on a bien notre texte qui est sur 3 colonnes. Vous voyez, tout à l'heure, je ricanais un peu quand on voyait le nombre de colonnes. Bon, 3, c'est pas mal. 4 à la rigueur. 6 vous offrent la possibilité de faire jusqu'à 6 colonnes. Bon, je pense que ça ne fera pas très heureux. Sauf, éventuellement, pour un article qui serait en pleine page. dans la mesure où c'est possible. Ce qui n'est pas... Je ne pense pas que ce soit possible, mais bon, pour une page, voilà, ça doit l'être. Donc, admettons, vous voulez... Donc, vous avez votre texte sur 3 colonnes. On veut mettre, admettons, sur 4 colonnes, en dessous. Voilà. Donc, 4 colonnes layout. Le principe est toujours le même. On copie. On colle. On enregistre le brouillon. Et on va aller voir ce que ça donne. Normalement, on devra avoir 4 colonnes en dessous. Je renouvelle ma page. Vous voyez qu'on a bien 1, 2, 3, 4. Maintenant, si vous voulez mettre des images dans votre texte, c'est possible. Ce n'est pas compliqué. Vous vous positionnez là, ajoutez un média. On va prendre celui qui y est déjà. Par contre, on va... Voilà. Ah bah si, c'est bon. C'est une petite taille. Donc, hop. Voilà. Ah tiens. Je l'ai mal positionné. On va remettre ici. Voilà. On va la mettre sur les 3 pour que ça soit équilibré. Là, c'est juste pour l'exemple. c'est pas bien grave. J'ai peut-être fait une bêtise par contre. Je suis en train de me demander. Ouais, je crois que j'ai mis deux fois la même machin. On va peut-être éviter. On va le mettre ici. Contrôle V. Et... Et... Et ici. Voilà. On va passer en mode visuel. Puisque là, on va... On va le mettre en antenne. Donc, on va le centrer. Ça sera mieux. Et on va faire comme ça sur toute. Non, ça ne va pas. Écoutez, on va déjà enregistrer. Après, c'est possible que l'image renonce en 20, ça devrait aller. J'ai dû faire une mauvaise manipulation au niveau de l'image là. Donc, le mieux, c'est de recommencer à zéro quand même. Voilà. Donc, on va effacer. On revient. Donc, notre trois colonnes. On va mettre un 2. On va simplifier les choses. Puis, on va déni du temps surtout. Donc, copier. coller. Voilà. On va mettre un espace. C'est toujours mieux. Voilà. Voilà. Donc, affiche. On va mettre centre. Voilà. Taille original, lui. Allez, hop. Insérer dans l'article. Et ensuite... Hop, hop, hop. On refait la même. Voilà. Donc, on enregistre. Sauf que là, je n'avais peut-être pas besoin de la centrer. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a bien nos deux colonnes en dessous, nos quatre et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'on a le gros avantage de ce thème, c'est ce système de shortcode. Voilà. Vous pouvez faire des listes avec différents différentes icônes. Vous pouvez faire des boîtes de messages, des tabulations, des onglets. Vous pouvez même mettre des shortcodes vidéo. Bon, ça, aujourd'hui, ça ne sert plus à grand-chose depuis WordPress 4 puisque WordPress 4 a quand même bien facilité la publication de vidéos puisque maintenant, vous n'avez plus qu'à mettre l'URL de votre vidéo directement dans votre éditeur de texte pour publier la vidéo. Voilà. Écoutez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps puisque je vous ai montré l'essentiel. Après, pour le paramétrage du thème en lui-même, je vais faire un autre tutoriel vidéo. D'ailleurs, du coup, je vous donne rendez-vous très très bientôt pour ce nouveau tutoriel vidéo. Allez, ciao, ciao ! !